Musique C'est au rythme d'un Alléluia que catholiques, orthodoxes, protestants et anglicans ont débuté le rassemblement pascal œcuménique sur le parvis de la Défense ce dimanche de Pâques, cette année comme en 2007 et 2010 les calendriers Julien et Grégorien coïncident l'occasion pour les chrétiens d'Île-de-France de s'unir pour annoncer la bonne nouvelle ensemble Nous voici unis par-delà nos confessions diverses pour chanter la gloire de Dieu et faire monter vers notre Père notre louange et notre joie Christ est ressuscité ! Il est vraiment ressuscité ! Plusieurs milliers de fidèles ont répondu à l'appel pour cette manifestation œcuménique de la résurrection Pour Mgr Docour, évêque de Nanterre, ce rassemblement prend notamment tout son sens alors qu'il a lieu dans ce temple de la finance Le ressuscité nous donne rendez-vous pour que nous passions les frontières Nous sommes chrétiens dans le monde, pas à côté, pas en face Nous ne sommes pas une église qui se défend contre le monde mauvais Nous savons bien qu'il y a des choses mauvaises dans le monde mais d'abord dans notre cœur et donc avec la puissance du Christ ressuscité nous voulons essayer de contribuer à éloigner le mal et à faire en sorte que l'humanité grandisse dans l'amour puisque la résurrection du Christ, c'est quand même Jésus qui vient et qui à nouveau ouvre les portes pour que toute l'humanité puisse rejoindre Dieu le Père dans l'amour éternel Après la proclamation de l'évangile, la prédication et la profession de foi dialoguée les fidèles se sont tournés vers les quatre points cardinaux pour prier comme le veut la tradition orthodoxe un temps fort d'unité entre chrétiens La fête de Pâques, c'est une fête qui se proclame pour le monde entier et donc le fait d'être tous ensemble, ça a aussi un poids et une force ça donne une force à notre message, un message d'espérance En vérité, l'unité est quelque chose d'intégré à la foi Le Christ, on a parlé à ses disciples avant de les quitter pour être crucifiés et sans cette partie, il manque quelque chose Plus les chrétiens se rapprochent, et en particulier le jour de Pâques s'ils prêtent particulièrement, plus les chrétiens se rapprochent du centre qu'est le Christ, plus ils sont unis Pour les fidèles, ces partages de prières entre chrétiens sont toujours des moments de grande joie On doit nous dépasser effectivement, je dirais simplement nos églises, nos petites communautés et on doit tous se retrouver ensemble On est catholiques et ce matin de Pâques, comme les femmes qui ont été au tombeau on s'est levé et on a été dit, Christ est ressuscité, c'est merveilleux Je suis copte orthodoxe, je viens de l'Egypte et c'est parce que l'unité des chrétiens, elle est très importante elle est très importante et tel rassemblement, elle prouve qu'on n'est pas divisé, que le Christ est un et qu'on est unis Le rassemblement s'est achevé par le geste de paix et l'échange des oeufs Chacun a ensuite pu rejoindre son lieu de culte pour la célébration pascale Il faudra attendre 2017 puis 2034 pour à nouveau avoir une coïncidence des calendriers et vivre Pâques à l'unisson À la gloire pour ressusciter À toi la victoire pour l'éternité